Comme je le disais, c'est un rêve qui devient réalité. Il y a encore dix ans, vous l'avez entendu, dans la bouche aussi d'Alata, Fonseigne Internationale ou Berger Sapovic, c'était inespéré en France. Jamais on n'aurait cru que notre pays pourrait organiser un tel événement et surtout qu'un président d'une fédération comme Manuel Legrède puisse candidater. Donc c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, on en a rêvé toute notre vie et aujourd'hui ça va avoir lieu en France et surtout on sait qu'on va avoir beaucoup de médias et on sait aussi qu'il va y avoir une visibilité extraordinaire. Parce qu'organiser une Coupe du Monde c'est bien, mais si derrière vous n'avez pas de visibilité, si vous n'avez pas de stade rempli, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui on sait que c'est comme ça que ça va se passer. D'avoir la Coupe du Monde à Montpellier, c'est une belle étape pour rendre hommage et rendre honneur surtout, parce que moi je n'ai peut-être pas hommage, mais rendre honneur aux filles qui jouent au football au même niveau que les garçons. Donc voilà, c'est l'égalité de tout. Elles ont leur Coupe du Monde, elles ont joué au football, elles jouent des beaux moments, des belles joies. Et j'espère que ce sera un bon moment de fête pour que les salles soient en pleine, pour que les filles de tous les pays du monde qui sont qualifiés puissent passer un bon moment en France. Il y a des enjeux très importants, comme je vous l'ai dit, la FIFA veut que ce soit vraiment la plus belle des Coupes du Monde qui n'ait jamais existé. Donc la barre est haute, il y a un milliard de téléspectateurs attendus, des stades remplis. Oui, il y a des enjeux qui sont importants. Sur l'héritage c'est pareil aussi, on se doit de laisser un héritage tangible pour notre discipline. Donc voilà, mais je peux vous dire qu'on est au travail depuis un bon moment, et quand on voit la motivation et l'engagement des territoires hautes, y compris, je l'avais vu avec Montpellier, avec Monsieur le Maire ou encore avec Laurent Nicolin, le président de la Ligue d'Occitanie, Maurice Martin et Monsieur Printemps, le district de l'Hérault, je crois qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir, ils sont vraiment au taquet comme on dit. Alors c'est vrai que là ça se met en place, nous on est dedans depuis quelques temps d'heure parce qu'on s'est battu pour l'avoir. Et plus ça va monter, plus on va s'approcher, plus je pense que l'engouement va monter et il y aura des belles animations en ville qui feront que tout le monde va adhérer, les écoles, tout ça pour justement remplir l'eau sang. Ben, être à Montpellier, plus que pour le football féminin, je pense que c'est aussi pour le sport féminin, on sait que c'est une des villes les plus sportives, c'est une des villes où il y a énormément de sports collectifs féminins qui sont au très haut niveau, le hand, le volet. Et comme vous l'avez dit, Louis Nicolin qui a été le premier à croire en notre discipline, qui a pour la première fois créé une séjour féminine dans un club professionnel et qui a donné les conditions aux joueuses comme au Delataf, Sonia Bonpastor, Clémy Abili, vraiment d'être dans des pratiques de haut niveau dignes de ce nom, c'était jamais arrivé donc c'est vrai qu'on se doit en tout cas d'être à la hauteur de cet engagement qui a été celui de Louis Nicolin. Je pense que c'est un bel événement dans une ville magnifique et ça récompense un peu tout le travail effectué par mon père il y a depuis quelques années qu'il a éclosé au football féminin et ce qu'on fait au quotidien avec nos équipes féminines. Malheureusement la vie fera que, même dans 20 ans ou 30 ans, j'espère qu'on est toujours là. Il faudra toujours booster les choses et appuyer plus pour montrer des choses qui sont peut-être moins logiques pour certains. Je pense que de venir voir un match de football féminin, c'est peut-être pas la même intensité, c'est pas le même niveau que les garçons, mais c'est à son charme, moi je prends du plaisir, on passe l'année dernière parce que j'en ai pris 5 contre Lyon donc j'avoue que je n'ai pas pris spécialement de plaisir, mais elles se battent, elles ont envie, elles se mouillent leurs maillots pour l'équipe de France, nous pour les clubs de Montpellier, donc non c'est un beau sport, franchement c'est un beau sport. Sous-titrage ST' 501 C'est un beau sport